Tous veulent immortaliser l'instant. Près de 200 maires et parlementaires de la région des Hauts-de-France étaient invités à déjeuner à l'Elysée par Emmanuel Macron dans le cadre du Grand Débat. Les attentes des gens c'est quoi ? C'est du pouvoir d'achat et de l'équité fiscale en premier lieu. Tout le reste va derrière. Donc bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui l'Etat et le gouvernement aient les moyens de répondre vraiment à ce sujet-là. Je ne vous cache pas que nous sommes centres d'illusions. Un déjeuner boycotté par les parlementaires du Rassemblement national et de la France insoumise. Je ne souhaite pas apporter de crédit au cadre du Grand Débat national, d'ailleurs qui n'a de grand finalement que le nom, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près 170 000 personnes seulement qui ont contribué, 1% de l'électorat. Ce n'est pas un grand débat conséquent qu'un grand débat dans lequel le président de la République dit à toute la population, à tous les citoyens français, parler, parler de tout, parler beaucoup et longtemps, comme ça moi je gagne du temps. Et puis à la fin c'est moi et moi seul qui déciderai, ça n'est pas possible. La maire de Lille, Martine Aubria, elle aussi déclinait l'invitation. Les communistes, eux, ont décidé de venir, mais menacent de repartir aussitôt si les parlementaires ne sont pas autorisés à prendre la parole. Hasta la victoria sempre. Un déjeuner débat qui va durer plus de 4 heures. Les caméras ne sont pas autorisées à filmer l'échange. Bienvenue à toutes et tous dans cette maison et heureux de vous retrouver. Comme prévu, les parlementaires communistes ont quitté les lieux, quelques minutes seulement après leur arrivée. Ça a été rapide, hein ? Vous n'avez pas un petit sandwich pour nous ? Vous l'avez vu, mais le Macron, vous avez parlé. Mais non, mais en plus ça se passe, il va descendre, il va descendre tel le marquis quand tout le monde sera assis. Et puis ça va durer 5 heures. Aujourd'hui, le débat britannique s'est invité dans le débat français. Les élus des Hauts-de-France sont particulièrement concernés par les aternoiements de leurs voisins d'Outre-Manche. En cas de no deal, ce serait une véritable catastrophe pour la région. Alors pour Calais, évidemment, pour ce qui concerne le transport, mais également pour la pêche et les marins pêcheurs. Le grand débat d'Emmanuel Macron touche à sa fin. Pour conclure, le président rencontrera la semaine prochaine les Bretons, puis les Corses. Sous-titrage ST' 501